C'est toute une épreuve que traverse une famille de Chaudière-Appalaches. En quelques minutes, leur maison a été rasée par les flammes. Ils ont pratiquement tout perdu. Andy, tout ça à cause d'une friteuse à air chaud, le fameux air fryer. Vraisemblablement, effectivement, Sophie, c'est une histoire de notre collègue du Journal de Québec, Jérémy Bernier. Ça se passe il y a à peu près deux semaines, jour pour jour. Donc le 18 janvier, effectivement, Chaudière-Appalaches, c'est à Saint-Pierre-Brotton, plus exactement. Cette journée-là, Sophie, fin d'après-midi, est à peu près 16h. Annie Klich, comme elle l'a fait plusieurs fois auparavant, décide de déposer des aliments dans sa friteuse à air chaud, communément, effectivement, air fryer, de plus en plus populaire. Mets ça, donc, dans la friteuse à air chaud, décide de monter à l'étage, se préparer, s'arranger les cheveux, tout ça. Et à peine deux minutes plus tard, il y a l'avertisseur de fumée qui se fait entendre. Alors, retourne en cuisine et là, constate, le feu est pris, Sophie. Donc, elle s'empresse de prendre un instincteur et essaie de le faire fonctionner. L'instincteur ne fonctionne pas. Le feu se propage très rapidement. Alors, Mme Klich et sa fille sortent à l'extérieur très rapidement, prennent leurs jambes à leur cou. Et à ce moment-là, la maison est complètement rasée par les flammes, Sophie. Leur chien est pris au piège à l'intérieur. Malheureusement, péris dans l'incendie. Mme Klich, vous allez entendre son conjoint. Les deux sont persuadés, Sophie, qu'il y a eu défectuosité au niveau de l'appareil de cuisson, au niveau de la friteuse à air chaud. C'est des petits électroménagers qui sont de plus en plus populaires. Puis de plus en plus, le monde, bien, il travaille. Puis, tu sais, ils ont toutes sortes de petits électroménagers. On pense qu'au croque-pot, il sait aussi qu'on peut laisser fonctionner toute la journée. Puis qu'on s'en va travailler. Mais tu sais, on ne sait pas, tu sais, qu'est-ce qui peut arriver. On est très surpris que ça allait être pris en feu. Parce qu'il n'y avait rien qui laissait présager que cette machine-là allait être défectueuse. Tu sais, on l'a utilisé des dizaines de fois, puis il ne s'est rien passé, là. Personne n'est à l'abri, d'où l'importance d'être prêt à réagir rapidement. Quelques conseils de prévention, Sophie. Je parlais avec des experts. Effectivement, il y a l'avertisseur de fumée, s'assurer qu'il y a des piles, bien sûr, que l'instincteur que vous avez fonctionne, que vous savez comment l'utiliser, que vous suivez aussi les instructions du fabricant de le faire vérifier, par exemple. Jamais laisser un appareil de cuisson sans surveillance. Et j'ai posé la question à M. Ligny, que vous allez entendre. Vous savez, il y a de plus en plus de gadgets, et vous le faisiez remarquer, Sophie, par exemple, des couvertures anti-feu. Ça se vend sur Internet. Est-ce que ça aurait pu être utile dans le cas qui nous occupe? On va entendre M. Ligny là-dessus. Bien entendu, la multitude de nouveaux gadgets, comme on peut dire, disponibles sur le marché pour éteindre un incendie, peut, encore une fois, causer un faux sentiment de sécurité. Selon, le gadget va être mis dans une armoire, dans un garde-robe. non-accessible. Et lorsque survient l'incendie, on le cherche. Donc, oui, ce sont possiblement des équipements qui pourraient faire une différence. Cependant, l'appel au 911, rapide, c'est la première chose à faire. L'appel au 911, toujours évidemment le conseil de prévention numéro un. Merci beaucoup, Andy. Merci. 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 Merci.